Alors, je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais à l'époque, mais j'étais en cinquième ou en quatrième, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au collège, je n'étais pas très très sociable. Et du coup, pendant les temps de récréation, particulièrement ou majoritairement les temps de cantine, où il y avait beaucoup d'espaces comme ça, où chacun retrouvait ses amis dans la cour de récré ou dans le réfectoire. Pour ma part, je mangeais au plus vite et ensuite, où je ne mangeais pas forcément, j'essayais de me cacher un peu dans les couloirs du collège à l'époque. Et un jour, alors que je errais un peu dans le dernier étage du collège, j'entends des bruits, j'entends des voix. Mais bon, c'est un collège, quoi. Entendre des gens qui parlent dans les couloirs, c'est un peu basique. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un des garçons qui était, en fait, les deux étaient dans ma classe, qui sont en train de rigoler, faire des blagues, etc., etc. Et je ne sais même pas exactement comment on est arrivé là. C'est assez loin maintenant, je suis un peu plus vieille. Mais en très peu de temps, en fait, l'un d'entre eux qui était, je n'étais pas très très grande à cette époque, qui faisait peut-être un bon 100 kilos de plus que moi. Je n'ai jamais été très grosse. Mais il faisait un bon 100 kilos de plus que moi, qui se retrouve, qui se met derrière moi, qui m'attrape, en fait, qui m'agrippe dans le dos. Il me tire derrière les portes battantes d'une partie de l'étage. Le soi-disant beau gosse du collège, qui était son cher compagnon, n'a pas hésité, du coup, à rejoindre son cher ami, qui visiblement n'était que son homme de main. Alors, je ne vais pas vous expliquer à quel point ce n'était pas tout à fait très efficace de ma part de me débattre. Parce qu'à deux contre un, quand on fait à peine 38 kilos, je crois, comment dire, que ça n'a pas été très compliqué pour eux d'accéder à à ce que je considérais comme intime, hein ? Genre mon corps. Et voilà. Du coup, c'est une des expériences d'agression, de harcèlement que j'ai eu à vivre à mon plus jeune âge. Alors que je ne savais pas encore ce que c'était qu'avoir un amoureux, mais je savais ce que c'était qu'être abusé. Voilà. Voilà. Merci.